Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez le mois de juillet de belles façons, de très belles façons. Nous sommes l'été et c'est la saison des festivités, la saison estivale. Alors, profitez de ce beau temps pour vous ressourcer. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales du mois de juillet 2019 pour les signes de feu, alors les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, bienvenue à vous, béliers, lions et sagittaires. Bienvenue à tous les autres signes également, bien sûr. Avant de commencer, je tiens toujours à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Alors, je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les vidéos de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et je vous rappelle également que vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez avec les messages reçus. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, si une situation ou l'autre qui est décrite ici ne vous plaît pas, vous pouvez changer le courant des choses. Vous pouvez toujours changer le courant des choses, c'est vous qui décidez. Donc, je la laisse ici tout simplement en rappel pour vous. Voilà. Alors, on y va. On va commencer par le domaine professionnel pour vous, les chers signes de feu. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de prendre votre baluchon et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pas nécessairement de changer complètement d'endroit de travail, mais peut-être même à l'intérieur de la compagnie où vous travaillez ou peu importe. Vous avez envie de passer à une autre étape. Vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau. Mais pour cela, les cartes nous disent que vous allez devoir peut-être aller vous spécialiser dans le domaine que vous voulez exploiter. On a le pape ici qui se présente. Parce que le nouvel emploi que vous voulez occuper, ou si c'est par exemple une promotion ou un changement de grade ou quoi que ce soit, bien ça implique quand même une grande responsabilité dans l'entreprise. Alors, pour ce faire, si vous voulez passer à une autre étape, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui... c'est un poste de responsabilité en fait. Et donc, pour arriver à ça, vous devez aller vous spécialiser. Donc, faire une formation supplémentaire par exemple. Mais si vous arrivez à le faire, si vous persévérez, si vous êtes enthousiaste et optimiste pour ce nouvel emploi, vous allez faire les efforts nécessaires justement pour y arriver. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. Et la carte du jugement vous montre ici que si vous allez jusqu'au bout de cette entreprise-là, bien vous allez renaître. Vous allez sentir que vous êtes vraiment bien dans ce nouvel emploi, dans ces nouvelles responsabilités-là. Et vous allez vous sentir comme si vous êtes en train de renaître, hein, quelque chose de nouveau. D'accord? Et probablement que vous allez être valorisé par vos pères, hein, parce que vous allez peut-être très bien faire votre travail et vous allez être valorisé. D'accord? Donc, ça va vous emmener un beau sentiment de valorisation ici. Donc, persévérez, hein, si vous avez choisi quelque chose, bien persévérez. Parfois, c'est difficile d'aller se spécialiser parce qu'on est rendu avec une certaine expérience. On est rendu à un âge peut-être un peu plus avancé. Et ça prend beaucoup de courage et d'humilité pour accepter d'aller se former à nouveau, hein. Alors, probablement que ça peut parfois paraître difficile, mais persévérez, continuez, vous allez y arriver. Et ça peut vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Voilà au niveau professionnel. Maintenant, au niveau social ou relationnel, bien, j'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin ici, avec le 4DP, de vous retirer un petit peu. C'est-à-dire que vous avez besoin de reconnecter avec vous-même. Vous avez peut-être besoin aussi de vous rétablir d'une certaine situation. On va aller éclairer un petit peu plus tout à l'heure pour voir de quoi il s'agit. Mais au niveau, le niveau social et relationnel, hein, ça peut impliquer soit les amis ou la situation amoureuse aussi, hein, peu importe de quoi il s'agit. Alors, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous rétablir d'une certaine situation, peut-être, qui s'est passée dernièrement. Et pour cela, il faut que vous preniez vos distances un peu pour retrouver votre équilibre et votre stabilité. Et maintenant, dans le domaine de la santé, et quand je parle de santé, je parle de santé dans sa globalité, hein, ça peut être au niveau physique, émotionnel. J'accorde beaucoup plus d'intérêt, disons, au côté émotionnel, spirituel et psychologique aussi, mais mental, mais c'est vraiment la santé dans sa globalité. Et j'ai l'impression ici que, pour certains d'entre vous, vous avez à défendre vos opinions, vous avez à défendre vos idées, vos croyances. Alors, vous allez devoir faire un effort ici pour peut-être livrer bataille, entre guillemets, au niveau de vos croyances, de vos idées, de ce que vous pensez. D'accord? Alors, donc, soyez ferme dans ce que vous pensez, mais en même temps, en étant ferme dans vos idées, dans vos pensées, laissez quand même une porte ouverte pour la négociation, pour l'échange aussi, hein, parce que peut-être qu'en échangeant avec les autres, vous allez vous rendre compte que certaines idées, que les idées des autres peuvent être bénéfiques aussi pour vous et que vous pourriez peut-être aussi en profiter. D'accord? Mais soyez quand même convaincus, hein, ayez le courage de vos convictions, soyez convaincus de ce que vous croyez, de ce que vous pensez et défendez le bien. Voilà. Et en carte d'éclaircissement, on a le voyage étranger et les invitations et les sorties. Alors, ce que ça me dit, c'est probablement que vous avez, ici, on a vu au niveau social et relationnel que vous avez besoin de prendre du recul. Alors, peut-être que ça devra impliquer un petit voyage, un déplacement, un voyage peut-être aussi à l'étranger pour pouvoir décompresser, pour pouvoir vous changer les idées, pour revenir plus en forme, pour reprendre là où vous avez laissé la relation, hein, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, cette relation. Alors, profitez des invitations qu'on vous lance, profitez des sorties auxquelles on vous invite, et si jamais vous êtes à l'extérieur du pays, bien, profitez de ces moments pour relaxer, pour vraiment vous changer les idées et pour revenir plus en forme. Alors, maintenant, on va aller essayer d'éclairer au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel. D'après moi, c'est quand même assez clair, hein, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, vous avez, comme je l'ai dit, envie de renouveau, vous avez envie de changer peut-être de, soit d'emploi ou de, ou de profession, d'emploi ou de grade, peut-être, de niveau de responsabilité. Vous avez envie d'être valorisé à travers votre, votre travail, hein, le travail que vous faites, et pour cela, bien, vous devez aller vous spécialiser, d'après ce qu'on dit dans les quatre, mais on va essayer d'aller éclairer davantage, ici, au niveau professionnel, pour le signe, les signes de feu. Donc, Bélier, Lyon, Sagittaire. Bélier, Lyon et Sagittaire au niveau professionnel. Wow, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Bon, pas tant que ça, finalement. Alors, je vais les prendre, parce que ce sont des messages. Ok, d'accord. Voilà, peut-être que, au niveau, alors, je vous dirais qu'au niveau professionnel, peut-être que vous êtes arrivé, justement, présentement, à un niveau, hein, où vous vous sentez saturé, vous ne sentez pas que il y a quelque chose, que vous apprenez encore, hein. Alors, vous avez besoin de quelque chose de plus grand, de plus haut, pour pouvoir mieux vous exprimer en tant que personne. On vous invite, ici, avec la Reine de Bâton, à vivre des nouvelles expériences, à partir à l'aventure au niveau professionnel. Alors, si vous avez des doutes, ici, même si vous avez un intérêt pour quelque chose, si vous avez des doutes, foncez, allez-y. On vous invite, vraiment, à vivre de nouvelles expériences. On vous invite à prendre cette expérience comme une aventure, une nouvelle aventure, ici, hein. Et, de toute façon, on voit bien que vous allez probablement très bien réussir, hein. Vous allez être reconnus, vous allez être valorisés par vos pères. Donc, pourquoi pas vous lancer? Même si ça implique plus de responsabilités, je crois que vous êtes au courant de ça, et vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. D'ailleurs, ici, on a le 6 d'épée. Alors, vous avez besoin, envie d'aller vers de nouveaux horizons, de changer de responsabilités, changer de tâches aussi au niveau du travail. Et, ici, on vous invite, peut-être aussi, si vous avez des doutes sur vous, de demander l'aide, quand c'est nécessaire, à d'autres personnes qui connaissent le travail. En plus d'aller vous spécialiser, faire une formation supplémentaire, demandez de l'aide, demandez des conseils, demandez qu'on vous explique certaines choses, hein, avant de rentrer en poste. Donc, vous avez des ressources, vous avez l'aide nécessaire, si vous en avez besoin, sachez-le. Mais vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Tout ce qu'il vous faut faire, je vais juste mettre la petite clé ici. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est, justement, de vous concentrer sur votre objectif, de concentrer vos efforts aussi pour réussir au niveau professionnel. Peut-être que ça va impliquer beaucoup de temps à passer, à étudier ou à apprendre, hein, peu importe. Mais peut-être que vous allez, ça va paraître comme si vous négligez, peut-être, si vous avez une famille, vous négligez un peu le temps passé avec la famille. Mais ce n'est qu'une question de temps, une question de quelques semaines, peut-être, hein, pour vous permettre d'étudier, de vous spécialiser pour atteindre votre objectif. Alors, demandez l'aide et le soutien de votre famille pour comprendre et vous aider aussi dans l'accomplissement de ce nouveau projet, de cette nouvelle aventure pour vous. Donc, de vraiment vous concentrer et de persévérer, hein, avec force et courage, parce que ça pourrait vous emmener à un endroit insoupçonné au niveau professionnel, et peut-être que vous seriez bien surpris. Donc, on vous dit vraiment de rester concentré sur l'objectif et de faire ça avec persévérance, avec courage, et de maîtriser aussi, hein, pour pouvoir mieux maîtriser vos compétences ici au niveau professionnel. D'accord? Donc, c'est un très beau tirage pour vous, les signes de feu au niveau professionnel. Maintenant, si on passe au niveau social et relationnel, hein, on va aller essayer d'éclairer un petit peu aussi le 4DP. Donc, le 4DP, pourquoi le 4DP est apparu ici? Qu'est-ce qu'on essaie de rétablir comme situation au niveau relationnel ou au niveau social? Donc, comme je vous dis, il peut s'agir d'une relation amoureuse, il peut s'agir de relations amicales aussi, hein, tout ce qui regarde le social, le relationnel. Alors, je vous invite à adapter le tirage à votre situation. OK. Alors, on a d'abord le 6 de bâton. J'ai l'impression qu'au niveau social, vous êtes très populaire. On vous apprécie, on vous reconnaît. Vous êtes peut-être même une référence pour beaucoup de personnes. Alors, c'est peut-être le... C'est peut-être ça, hein, vous avez besoin de... Peut-être que beaucoup de gens comptent sur vous pour toutes sortes de choses au niveau social, hein. et vous avez besoin de repos, tout simplement. Vous avez besoin de vous évader un petit peu, de faire en sorte que les gens vous oublient pour quelque temps, parce que vous donnez beaucoup, peut-être, d'énergie aux gens autour de vous. Comme si vous êtes une référence, hein, c'est certain que... On va... On prend beaucoup de votre énergie. Alors, justement, on a la carte de la force, ici, qui nous parle, justement, que vous êtes peut-être en perte d'énergie actuellement. Peut-être... Vous savez, les gens qui nous entourent peuvent être... Ça ne leur enlève rien, hein, à leur gentillesse et tout ça, mais peuvent être des brûleurs d'énergie, hein. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher toute votre énergie. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous. Comme dans un sanctuaire, hein. Dans un sanctuaire, c'est le silence, c'est... C'est le silence, c'est... Vous faites... Vous prenez vraiment du temps pour vous ressourcer, mais pour vous intérioriser également, pour savoir où vous vous en êtes, où vous voulez aller aussi par la suite. Alors, vraiment, c'est ce que je crois. Au niveau social, on tire un peu trop de votre énergie. Vous sentez que vous manquez d'énergie et donc vous avez besoin de vous reposer tout simplement. Alors, je n'arrête de cesser les cartes et aucune autre carte ne s'en... Donc, je pense que c'est vraiment le message principal ici. D'accord? Donc, de vous reposer, de... Voilà. Et maintenant, au niveau de... la santé, hein, mentale, physique, spirituelle, peu importe, dans la santé globale, vous avez le set de bâton. Alors, il y a des choses que vous devez défendre, des idées, des opinions, des croyances, peut-être même si vous êtes religieux, défendre vos convictions religieuses, mais il y a quelque chose que vous devez défendre ici, au niveau de vos croyances, de vos idées, de vos pensées, mais je vous dirais de rester ouvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rester ouvert à quelque chose aux idées des autres, tout simplement. Vous savez, c'est en échangeant qu'on peut arriver parfois à une bonne entente ici. Alors, de quoi s'agit-il au niveau de la santé, au niveau de défendre ces convictions ici. Ok, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dernièrement, c'est-à-dire peut-être que vous avez changé d'idée sur certaines choses dans votre vie, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais vous avez peut-être changé d'idée ou de croyance ou de religion et probablement que certaines personnes qui vous entourent, soit votre conjoint, conjoint, vos enfants, vos amis, peu importe, les gens qui sont autour de vous peut-être ne sont pas tout à fait d'accord avec vos croyances nouvelles, peut-être. et peut-être que ce ne sont pas des nouvelles croyances, mais que c'est tout nouveau que vous en avez parlé aussi, c'est possible. Donc, maintenant, on vous demande de relever le défi justement d'être fort par rapport à vos convictions. La tour, c'est un défi, c'est le changement, ça peut être la chute également. Peut-être que certaines personnes sont surprises de ces croyances, de ces idées, peu importe. En tout cas, on vous demande vraiment ici d'accepter ce défi, de bien défendre vos idées, mais tout en restant dans l'ouverture ici. Alors, une autre carte d'exercice, s'il vous plaît, pour la défense des croyances. Alors, on a l'impératrice ici qui s'est présentée. Donc, probablement que vous avez des projets par rapport à ces croyances-là. Vraiment, je dois vous dire d'adapter ce tirage vraiment à votre situation personnelle. S'il s'agit par exemple de croyances religieuses, vous avez peut-être des projets, vous voulez concrétiser quelque chose avec votre pensée religieuse peut-être, ou si c'est, ça peut être n'importe quel sujet, ce n'est pas nécessairement la religion, ça peut être des idées que vous défendez, des croyances que vous défendez à n'importe quel sujet, au sujet de vos valeurs, au sujet, par exemple, de l'éducation des enfants, par exemple, peu importe de quoi il s'agit, mais il y a un défi à relever ici, peut-être essayer de convaincre l'autre personne pour pouvoir faire en sorte de vivre, vous avez des projets par rapport à ça, vous avez des projets par rapport à ces croyances-là. Donc, il faudrait, j'ai l'impression que j'ai besoin d'écritir encore un petit peu plus au niveau de la santé, parce que j'ai l'impression que ça vous tient beaucoup d'énergie aussi. Alors, c'est peut-être des croyances au sujet de l'argent, au sujet du manque, au sujet de vos valeurs au niveau des finances, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, conjoint, peu importe, par rapport aux besoins, d'accord? Vous savez, ici, si vous êtes en désaccord par rapport au fait que vous retournez aux études pour accéder à un nouveau poste, parce que vous avez besoin de vous exprimer en tant que personne, bien, peut-être que ça crée des conflits à l'intérieur du couple. Peut-être, si vous avez de jeunes enfants, par exemple, alors ça veut dire, ça implique que vous allez passer moins de temps en famille et peut-être que le conjoint ou la conjointe n'est pas d'accord ou a des réticences. Donc, vous avez quelque chose ici à défendre. Peut-être que pour vous, c'est important d'avoir plus de ressources financières pour votre famille, alors que pour votre conjoint, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si important, parce qu'on a quand même l'impératrice ici qui se présente. L'impératrice, c'est la beauté, c'est le confort, c'est d'avoir tout ce dont on a besoin aussi. Alors, vous avez peut-être des divergences d'opinion par rapport à tout ça. Vous ne voulez pas être dans le manque ici. D'accord? Alors, c'est vraiment mon impression ici au niveau peut-être de l'incompréhension ou ce que vous avez à défendre ici. Beaucoup trop de cartes ici. Alors, voyez-vous, vous avez le 4 de coupe aussi qui s'est présenté. Donc, j'ai l'impression que vous êtes présentement insatisfait. Insatisfait, peut-être, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel, vous êtes arrivé à une certaine saturation. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau et vous êtes insatisfait. Vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose ou bien vous espérez avoir plus dans votre vie. au niveau confort, au niveau matériel, au niveau financier également. Alors, vous voulez relever le défi, justement, peut-être de convaincre votre conjoint, conjointe ou qui que ce soit adapté à votre situation. Vous voulez relever ce défi-là parce que pour vous, dans votre tête, dans votre esprit, c'est quelque chose d'important et la personne va finir par comprendre ce que vous voulez ou vous voulez arriver. Alors, c'est mon impression vraiment avec ce tirage. Et d'ailleurs, on a la carte du voyage à l'étranger et des invitations. Donc, vraiment, si on vient ici au niveau social, tirez beaucoup de votre énergie et si vous êtes en plus en train de vous, de livrer bataille entre guillemets avec votre conjoint, conjointe pour défendre des idées, des choses qui sont importantes, comme je vous dis, ça met peut-être un froid, ça met peut-être une mésentente, un mécontentement de part et d'autre. Alors, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin d'aller vous recueillir et de réfléchir peut-être à la situation dans le silence, vous, avec vous-même, vous, seul avec vous-même. Alors, vous avez peut-être besoin justement de faire un petit voyage ici pour vous changer les idées et d'accepter, pardon, les invitations que l'on vous fait si jamais vous voyagez, accepter les invitations, les sorties, mais soyez quand même dans l'équilibre parce qu'on ne veut pas que, on veut quand même que vous restiez concentré sur votre objectif ici. D'accord? Alors, oui, accepter les invitations lors de ce voyage, pardon, mais ne vous, ne soyez pas, comment je pourrais dire, c'est pas le temps de s'épivarder à toutes sortes de choses non plus, d'accord? Simplement, accepter les invitations pour vous relaxer, pour vous reposer, changer vos idées, mais ne pas trop faire le fou ou la folle, si je peux dire ça ainsi, pour pouvoir rester quand même concentré sur votre objectif de vie ici. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes de feu pour essayer de personnaliser un peu plus le tirage. Alors, pour maintenant, je vais faire la coupe pour le bélier pour commencer et pendant que je fais le... Pendant que je brasse les cartes, certaines cartes peuvent tomber. Alors, je prends également ces cartes-là en message, voilà. Avant de faire la coupe, les énergies pour le bélier. Et vous, on a encore la tour qui se présente pour vous, mes chers béliers. Voilà. donc, je fais la coupe d'abord. Alors, c'est ça. Vous avez une belle opportunité devant vous. Vous avez... Je vois ici que vous avez une belle opportunité devant vous, mes chers béliers. Mais peut-être que vous avez plusieurs opportunités ici. On a la notion de choix ici et peut-être beaucoup de choix devant vous. Alors, peut-être que ce n'est pas seulement une opportunité que vous avez devant vous. Donc, choisissez vraiment, faites un choix. Choisissez ce qui est le plus important pour vous. Choisissez ce qui vous convient le plus. Ce qui va faire en sorte que vous pouvez vous exprimer en tant que personne, en la personne que vous êtes. Acceptez les expériences, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, faites attention si vous avez une famille de ne pas vous épivarder partout. Alors, faites un choix ici. Si vous avez plusieurs intérêts, je vous dirais de faire une chose à la fois. Ici, le 7 de coupe, c'est ce que ça nous dit. C'est que vous avez peut-être plusieurs intérêts. Vous avez envie peut-être d'expérimenter tout ça. Mais on vous dit ici, faites un choix. Commencez par faire une chose et par la suite, quand vous serez accompli dans cette chose-là, bien, vous pourrez passer à un autre projet, à une autre idée. D'accord? Mais vous avez une très belle opportunité ici, mes chers béliers, pour vous. Alors, voilà la coupe pour les béliers et en plus, les cartes qui sont tombées, donc pour donner un petit peu plus encore d'éclaircissement. Bien, justement, on voit encore une fois que le besoin de changer, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ça, ça vient me confirmer vraiment au niveau professionnel. En tout cas, je sens que c'est au niveau professionnel. C'est peut-être au niveau des relations aussi, mais je sens que c'est au niveau professionnel. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons, d'essayer quelque chose d'autre. et c'est quelque chose qui occupe beaucoup vos pensées. Donc c'est pour ça qu'ici, vous sentez le besoin de défendre vos idées, de défendre vos croyances, ce à quoi vous croyez au niveau de vos valeurs, probablement, financières, bon, tout ça. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui va probablement vous déstabiliser ou déstabiliser peut-être votre famille, dépendamment de votre situation. Mais on vous demande ici de relever le défi. J'ai mis la carte envers pour vous. Alors relevez le défi de cette aventure, de cette nouvelle possibilité, parce que ça va vous emmener justement à comme une renaissance. Vous allez bien vous sentir. Vous voyez, on a deux fois le 6 d'épée ici qui se présente. Donc c'est vraiment un besoin viscéral pour vous de changer. Et on voit que vous allez travailler très dur pour y arriver, mais ce n'est qu'une question de temps. Le 8 de Denis, ça nous montre que vous allez vraiment vous concentrer. On avait le roi de bâton ici également. alors vous allez consacrer beaucoup de temps à l'étude, beaucoup de temps à la formation, mais c'est parce que vous restez concentré sur votre objectif et quand vous allez y arriver, vous allez être heureux, vous allez être heureuse et peut-être même que les autres membres de votre famille seront heureux et heureuses aussi pour vous et vont finalement comprendre ou bénéficier peut-être des conséquences que ça va apporter. Voilà. Alors ça, c'est pour vous les béliers. Donc, un éclaircissement supplémentaire. Maintenant, je vais faire la coupe pour les lions. Alors, pour vous les lions, je vais remettre les cartes quand même au paquet parce que ça peut quand même vous dire des choses. pour les énergies du mois de juillet, pour nos chers lions. Alors, la coupe et un éclaircissement supplémentaire si vous avez besoin prêt. Alors, d'ailleurs, on a votre carte à deux reprises ici, les lions. On a la carte de la force qui s'est présentée deux fois dans ce tirage. Donc, vous avez besoin d'énergie au niveau social, au niveau relationnel. vous avez besoin de faire les choses avec courage au niveau de vos études, de votre formation. Alors, voyez-vous, pour le lion, on vous dit, oups, alors, OK, je vais voir les cartes par la suite. Je vais faire la coupe ici avant. Alors, voilà. Alors, ici, on a d'abord le 7 de denier. Donc, ce que ça me dit pour moi, c'est que vos efforts ne seront pas vains. Vos efforts, les efforts que vous allez mettre, la concentration que vous allez mettre aussi sur votre objectif va vous rapporter des fruits. D'accord? Et vous allez pouvoir bénéficier de ces fruits, des fruits de votre labeur ici. Alors, les cartes qu'on a vues tout à l'heure qui nous disaient que vous alliez vous concentrer à l'étude, vous concentrer sur votre objectif, bien, ce ne sera pas vain. Vous allez être capable de récolter et votre famille ou vos amis, peu importe ceux qui vous entourent, vont pouvoir en bénéficier également. D'accord? Quand vous allez faire le bilan de votre vie, le bilan de ce que vous avez mis comme effort, vous allez être content, satisfait de vos efforts. et ici, on a le pendu qui s'est présenté. Alors, j'ai l'impression que le pendu ici vient nous parler ici au niveau de la santé, c'est-à-dire au niveau de comment vous allez faire pour rester en santé émotionnelle, santé mentale, parce qu'avec tout ce qui se passe ici, la fatigue, le manque d'énergie, peut-être les désaccords au niveau relationnel. Alors, vous avez besoin peut-être d'entrevoir les choses d'une façon différente, de prendre un temps d'arrêt également avec le pendu. Alors, de là pourquoi on a le 4 d'épée également. Donc, ça vous dit de vous arrêter. Ça vous dit aussi, ça nous parle parfois le pendu d'initiation, alors ça nous confirme ici que vous avez besoin d'une spécialisation, de vous initier à quelque chose de nouveau. Et peut-être aussi au niveau de la défense de vos croyances ou de vos idées, bien, on vous dit ici avec le pendu d'essayer peut-être de voir les choses autrement. Quand on vous amène une idée, c'est de ne pas rester fermé à cette idée, mais peut-être de voir les choses autrement, parce que vous aussi, vous pourriez peut-être bénéficier de certaines idées qui appartiennent aux autres. D'accord? Alors, voilà, peut-être trouver un consensus avec votre conjoint ou conjointe si c'est le cas pour vous. Et les cartes d'éclaircissement qui sont apparues en plus pour vous, bien, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'aide. Oui. Oui. Alors, ce que je comprends, c'est que vous allez avoir probablement besoin d'aide. Ici, je vous ai parlé de ne pas hésiter pour demander l'aide dont vous avez besoin au niveau professionnel, et c'est toujours vrai. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin au niveau professionnel, mais peut-être que vous allez avoir besoin aussi d'aide au niveau relationnel. Alors, vous allez peut-être avoir besoin même soit de l'aide de vos amis, pour mettre un peu d'entente dans votre relation, ou peut-être vous allez avoir besoin d'une médiation. Des fois, on a des conflits avec notre conjoint, conjointe. Pourquoi je vous dis ça, c'est que on voit que vous avez besoin de vous retirer, de prendre du recul, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui fait que vous êtes vraiment en désaccord ou en mésentente, et peut-être vous avez besoin d'aller chercher une petite aide. Une séance, deux ou trois séances de médiation peuvent vous aider au niveau de votre couple, probablement, parce que on a le 8 d'épée ici qui se présente. Vous avez peut-être des idées préconçues, si c'est peut-être vous ou votre conjointe, ou conjointe, amie, amie, peu importe, mais vous avez des idées préconçues peut-être, ou la personne a des idées préconçues sur, justement, ce que vous êtes en train d'essayer de défendre ici. Alors, il faut essayer de sortir de ça et comment le faire, c'est tout simplement en allant chercher l'aide nécessaire pour y arriver, parce qu'on voit quand même que vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne qui veut que sa famille soit bien, on a le roi de Denis ici, et vous, vous assurez que tout va bien. Donc, voyez-vous ici, vos croyances, peut-être, ici, c'est que vous avez toujours besoin de plus pour sécuriser la famille, pour être confortable au niveau financier, au niveau matériel, et vous vous assurez, ce que vous faites ici, c'est un peu pour vous assurer que tout va bien et que ça va continuer aussi d'aller bien, mais vous avez peut-être une divergence d'opinion avec votre conjoint par rapport à ça, tout simplement. Donc, une petite médiation pour pouvoir vous libérer ou que l'autre se libère de ses idées préconçues ou peut-être même de vos idées à vous préconçues. Non, d'accord? J'ai vraiment l'impression que oui, vous devez défendre vos idées, mais que vous êtes peut-être un peu fermé, vous n'êtes pas dans l'ouverture, donc vous avez besoin aussi d'être un peu ouvert aux idées des autres, à ce que les autres pensent également. Et ici, on est probablement en train de parler de votre conjoint ou conjointe. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers lions. Alors, maintenant, je fais la coupe pour les sagitaires. Alors, pour les sagitaires, encore des cartes, s'il vous plaît, des clercissements et une coupe en rapport avec ce tirage. Ah, il y a des cartes qui se retournent. Oui, alors, c'est ça. J'ai des petites confirmations ici. Alors, j'espère et je souhaite sincèrement que ce sur quoi on discute présentement, ça ne va pas mener à une séparation, mais on est en train de me dire que c'est une possibilité. Alors, c'est vous qui savez vraiment ce que vous vivez en ce moment, ce que, depuis combien de temps que ça dure, peut-être que le conjoint ou la conjointe est fatiguée de se retrouver seule et le fait que vous lui disiez que vous allez encore prendre du temps pour aller vous spécialiser et que ça implique que vous allez être moins présent ou présent, c'est peut-être une source de frustration, mais c'est tout simplement, ça peut tout simplement vouloir dire que vous recherchez l'équilibre aussi, parce qu'on nous montre la justice, alors ça peut vouloir, ça peut vouloir nous parler de séparation, de divorce, d'une prise de décision en tout cas. Alors, pour vous, mes chers sagittaires, peut-être de faire attention à ça, surtout si vous êtes préoccupé par le bien-être de votre famille et je ne suis pas en train de vous dire de laisser tomber les études, mais peut-être de trouver un équilibre ou un compromis. Alors, voilà, donc il semble que les cartes, c'est ce qu'ils avaient à nous donner, je vais vous les montrer après la coupe. Ah, tu vois, ça nous parle encore de beaucoup de travail, ça va impliquer beaucoup de travail, cette spécialisation-là. Voyez-vous, on a encore le 8 de denier qui s'est présenté. Donc, vraiment pour vous aussi, les sagittaires, vous allez accorder beaucoup de temps à votre étude, à vos études. Vous allez vous concentrer, vous allez même peut-être oublier vos amis, votre vie sociale, votre vie familiale pour vous concentrer uniquement sur ça parce que vous avez des objectifs clairs. Et on a aussi le 4 de denier qui s'est présenté. Alors, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez devoir discuter avec votre conjoint, conjointe ou les gens qui vous entourent pour pouvoir trouver un équilibre ici, un peu de générosité dans le temps que vous accordez à votre famille. Même si vous avez un objectif clair, n'oubliez pas que votre famille, c'est des gens qui sont précieux pour vous. D'accord? Alors, même si vous avez des objectifs clairs et que vous allez accorder beaucoup de temps à ça, mais n'oubliez pas d'être généreux quand même un peu de votre temps, du temps que vous allez accorder à votre famille. D'accord? Alors, ici, on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui avait un certain confort matériel. alors peut-être que l'équilibre que vous devez rechercher ici, c'est peut-être de vous rendre compte que vous n'êtes pas dans le besoin parce qu'ici, on a vu que vous pensez peut-être, vous avez peur de manquer de quelque chose et c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous voulez toujours aller plus loin, vous rêvez toujours à plus, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez présentement. et donc, on voit que vous êtes quelqu'un d'assez confortable, peut-être que c'est le temps de reconnaître que vous avez assez pour vivre. Alors, faire des compromis, trouver l'équilibre ici, d'accord? D'ailleurs, on le voit ici avec la justice qui se présente pour vous, donc vous avez besoin d'équilibre, d'équilibrer tout ça, même si vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons, de faire de nouvelles aventures, ne négligez pas votre famille parce que malheureusement, une décision pourrait être prise et ça concerne quelque chose de légal. Alors, j'ai l'impression qu'il faut faire attention ici pour, si vous êtes, si votre famille, si votre conjoint ou conjointe a beaucoup d'importance pour vous, de trouver un équilibre, un compromis pour éviter la séparation ici. et on nous montre encore une fois que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Alors, peut-être, probablement, j'ai l'impression ici qu'on va décider, vous allez décider peut-être d'un commun accord, peut-être pas, de vous séparer pour quelque temps, de prendre un temps de recul. C'est vraiment ça ici. donc, c'est pourquoi en carte de conseil ou d'éclaircissement, on voit qu'il va y avoir un voyage. Cette séparation-là risque de vous ébranler un peu, un peu beaucoup et vous allez avoir besoin d'un temps pour vous changer les idées. Donc, voilà, faites attention à ça. Si votre couple, votre relation a beaucoup d'importance pour vous, essayez de trouver des compromisants, de trouver l'équilibre ici. Vous pourriez peut-être avoir la possibilité de sauver votre relation. D'accord? Alors, voilà, c'était le tirage pour les énergies du mois. Bien sûr que c'est un tirage d'ordre général. Alors, il faut vraiment adapter le tirage à vous, mes chers signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Mais, je pense qu'on a quand même abordé les grandes lignes et que vous pouvez l'adapter à votre situation personnelle. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il peut vous apporter des pistes de solutions, des pistes de réflexion, de trouver une façon d'équilibrer les choses dans votre vie et de trouver le meilleur moyen, justement, pour que tout fonctionne pour le mieux pour vous. D'accord? Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également et à partager la vidéo. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et, ceux et celles qui ont envie de se procurer certains jeux de tarot que j'utilise, j'ai mis les liens en barre d'infos où vous pouvez vous les procurer. D'accord? Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça va vous emmener à la page où vous pouvez vous procurer ces jeux de tarot. Alors, voilà mes chers amis. Donc, prenez soin de vous. Si vous faites un voyage à l'étranger, prenez soin de vous. Soyez prudents, prudentes et changez vos idées pour revenir mieux, plus en forme et avec force, avec de l'énergie pour continuer votre vie. Donc, voilà, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois et je vous remercie. Bonne journée à vous tous. Au revoir. ! ! Sous-titrage ST' 501